Donc là vous avez une partie des membres actifs et des anciens membres de la cellule départementale de brûlage dirigé. Et j'espère que le diaporama va circuler parce que moi honnêtement j'ai rien préparé. Je fais ça en live. Donc moi je me présente, peut-être quand même, Emmanuel Genevet. Je travaille à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie sur le service pastoralisme. Et en fait j'ai une partie de mes missions qui sont départementales sur le département du Gard. Et donc dans ce cadre-là, j'anime la cellule de brûlage dirigé départementale. Comment on fait pour passer les slides ? Voilà c'est bon, c'est toi qui fais ? Voilà, donc bon, juste quelques petits éléments de contexte. Donc le brûlage en fait dans le Gard c'est quelque chose d'assez culturel en fait, d'assez traditionnel au niveau des éleveurs du département. Et bon, il y a une pratique très importante. Alors là c'est marqué 1000 hectares par an environ. Je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu moins. Mais on a une pratique importante qui est culturelle, qui est même recensée dans les pratiques culturelles dans le cadre de l'UNESCO. Puisque le site d'Ecos et Cévennes est reconnu pour les paysages vivants de l'agro-pastoralisme depuis quelques années. Et voilà, dans ce cadre-là, la pratique du brûlage a été bien recensée comme une pratique culturelle traditionnelle. Donc c'est une pratique qui était fortement pratiquée, oui forcément. Par contre qui a donné lieu dans les années 70 à des débordements quand même assez importants. Donc des interventions importantes aussi de la part des pompiers du Gard. Et du coup, en 75, il y a eu une demande un peu de travailler en partenariat les pompiers, les éleveurs, pour limiter ces débordements, essayer de contenir un petit peu tout ça. Voilà. Donc l'accord du directeur du SIS a été obtenu. Et il y a des choses qui se sont mises en place, donc tu peux passer à la suivante peut-être, à partir de 76, où donc il y a eu un rapprochement de réaliser, des chantiers sélectionnés. Et donc à l'époque, même une préparation des chantiers qui était faite par les sapeurs-pompiers directement, avec une première réalisation, donc en 76, si tu veux bien passer. Donc là, c'est quelques photos de... Tu veux prendre... Un complément. En fait, la partie d'opération de brûlage, la phase de réalisation, j'allais dire, c'était vraiment un peu la cerise sur le gâteau. C'est ce que l'on faisait quand on avait passé pratiquement une semaine de travail, de préparation des chantiers, puisque c'était... Donc à l'époque, notre prédécesseur, le commandant de l'équipage est ce qui prenait ces chantiers et qui faisait faire le travail par les sapeurs-pompiers. Donc on se tapait une semaine souvent de travail à la débroussailleuse sur des endroits, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et tant que le coupe-feu ne faisait pas 6-7 mètres au large, on continuait à préparer des léons. Et la journée, le brûlage, c'était un peu la récompense après. Et à l'époque, le directeur départemental, le colonel Mercier, faisait venir tous les chefs de centre du département pour qu'ils se forment à la lecture du feu. Et déjà, il avait eu cette idée. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de monde sur les chantiers. Vous avez pas mal de chefs de centre qui sont là. Et là, l'officier qui est en face, qui tourne le dos, c'était le responsable de la formation. Voilà, donc là, je sais pas si je vais énumérer toutes les dates, mais il y en a quelques-unes qui sont importantes. Donc après ce brûlage de 1976 sur le secteur d'Alzon, il y a eu aussi des brûlages dans le cadre de reboisement, enfin avant reboisement en fait, sur le col de l'Asquillé. Vous verrez qu'en fait, ces endroits, ils restent importants pour la cellule aujourd'hui. Donc en 1980, brûlage sur baissage, sur coupure de combustible. En 1993, une date marquante, enfin sur laquelle je reviendrai après, qui a été la création de la banque de travail, la banque d'entraide des éleveurs sur le pays viganais. Et en 1995, en suivant, deux ans après, la création de la cellule de brûlage dirigée en tant que telle, telle qu'elle existe en fait aujourd'hui. Donc il s'est quand même écoulé 20 ans entre le premier brûlage qui s'est fait par les sapeurs-pompiers pour des éleveurs et la création d'une vraie cellule départementale partenariale de brûlage dirigée. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu après. Peut-être, je ne sais pas si on a une autre diapo. Peut-être, on a la chance d'avoir parmi nous un des sapeurs-pompiers qui était présent sur ses premiers chantiers. C'est Daniel Puech. Il va nous dire un petit mot, justement, sur ses souvenirs. Il fait travailler la mémoire. Bonjour, je m'appelle Daniel Puech et je fais partie, avec le colonel Coste, des sapeurs-pompiers du Higam. Et nous avons travaillé avec des habits qui sont dans la salle. A l'époque, on faisait beaucoup de feux d'hiver. On faisait 38 à 40 feux l'hiver. Donc à l'époque, le colonel Mercier, il a dit que ça ne peut pas durer comme ça. Donc c'est là que, d'où la création de la cellule, bien entendu. Et après, nous avons continué à commencer à brûler, petit à petit. On s'est rapproché des anciens. On avait des anciens qui ont travaillé au râteau. On n'avait pas des allumeurs. On avait déjeuné pour mettre le feu. Donc voilà, nous avons œuvré dans le bon sens. Parce que si aujourd'hui, vous êtes là, c'est parce que devant nous, il y en a qui ont fait du travail. Et je les en remercie. Merci Daniel. Peut-être Bernard aussi, Bernard Sauvage, qui a été plutôt dans la partie animation, mais qui a été aussi, évidemment, un acteur de la cellule, un chef de chantier. Je précise que Bernard, ça a été avec lui qu'en fait, qu'on a créé la cellule en 95. Ça a été une cheville ouvrière très importante au niveau du SDIS pour créer cette cellule. Merci Emmanuel. Oui, effectivement, moi, je suis plutôt l'administratif de l'affaire. J'ai quand même appris à brûler, parce qu'ils m'ont mis dans le cou, quand même, j'avais pas le choix. Donc ils m'ont mis une torche à la main, ils m'ont fait voir comment ça se passait. Et j'avoue que finalement, c'était pas mal, ça se passait bien, quoi. Par contre, c'est vrai que quand le directeur départemental m'a proposé de mettre en oeuvre une cellule de brûlages et dirigées, moi, je travaillais au Codice, j'étais formateur, je me suis gratté la tête, il me dit, qu'est-ce qu'il veut, là ? En fait, j'ai compris rapidement qu'il y avait un élément dans le Gard qui était le commandant Pagès, qui était un homme extrêmement vigilant et efficace dans le cadre des feux de forêt, mais qui avait un caractère relativement difficile, quoi. Et qu'effectivement, vis-à-vis des éleveurs, c'était pas toujours simple, et qu'il faisait un peu sa tête, quoi. Il avait tendance un peu à choisir un chantier, et de temps en temps à choisir un peu ses têtes. Alors j'avoue que l'arrivée d'Emmanuel Bross qui est avec nous a été d'une efficacité absolue. Et j'avoue que, bon, on s'est bien entendus sur cette affaire-là. On a fait de la stratégie, quoi, pour arriver à faire en sorte que tout le monde s'entende, tout le monde se parle, et tout le monde avance ensemble. Alors finalement, chose qu'on a pu faire en plus, c'est de rapprocher les Cévennes Ouest avec les Cévennes Nord. Parce qu'au Nord, on a notre collègue Bory qui nous écoute aujourd'hui, qui lui aussi était un brûleur, et un bon brûleur, savait faire, mais chacun brûlait dans son coin, quoi. Donc ça ne pouvait pas continuer comme ça. Finalement, nous sommes arrivés quand même à rassembler tout le monde. Mais au-delà de rassembler les pompiers et le CIM, on a rassemblé aussi l'ONF, le CRPF, l'Indra... Le conseil départemental, le parc des Cévennes... Donc c'était une grosse structure. Ça a très bien fonctionné. Je pense qu'au bout d'un an, on avait mis déjà des bons jalons. Et ça s'est structuré au fur et à mesure. Et moi, j'avoue que j'ai eu une très bonne expérience. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Manuel et tous les sapeurs-pompiers, et notamment Denis Bory et le commandant Pagès. Et Nicolas, derrière, qui est arrivé, et qui a mis un peu d'ordre là-dedans, qui a continué à faire évoluer la cellule, quoi. Et franchement, que le chemin parcouru, quoi. Et je remercie les anciens et aussi les nouveaux aujourd'hui, quand je vois l'évolution que ça a pris, quoi. Merci encore, en tout cas. Alors, juste dans l'équipe des pionniers, il y en a trois qui sont dans la salle. Vous pouvez vous lever. Il y a Jacques Gros, là, qui est par là. Il y a Bernard Delaine et Alain Cunéman. Voilà. Qui sont les anciens, les premiers qui ont bossé sur ces chantiers. Voilà. Merci à vous encore. Et bravo. Et Gilles Auberger. Il est où, Gilles ? Pardon. Je ne l'ai pas vu, Gilles. Ah, mais Gilles, je ne l'avais pas vu. Gilles Hérol. Hérol aussi. Excusez-moi, je ne vous avais pas encore rencontré ce matin. Ok. Donc, voilà. 95, c'est un peu notre année charnière, on va dire, de démarrage. Ensuite, à partir de 2000, on a pu avoir l'implication, au-delà de l'ONF, des APFM, auxiliaires pour la protection de la forêt militerranéenne, dans la cellule. On parlera un peu plus de leur implication dans la suite de la présentation. Voilà. Après, bon, les premiers chantiers sous plein maritime. Et donc, en 2006, en fait, finalement, la cellule fonctionnait jusque-là d'une façon un peu informelle. En 2006, on a créé une convention, en fait, de fonctionnement de cette cellule technique. Convention qui a été signée par l'ensemble des partenaires, qu'il faudrait d'ailleurs actualiser. Et ça, sous l'impulsion de la DDTM, qu'on n'a pas citée. D'ailleurs, je m'en aperçois, et je m'en excuse, qu'ils sont par là dans la salle. Mais voilà, ils ont été aussi bien à l'œuvre pour notamment la signature de cette convention. Et c'est vrai que si on ne l'a pas modifiée, c'est que globalement, quand même, elle donne satisfaction. Parce qu'elle fonctionne de manière très simple, en fait. C'est chaque service qui participe sur ses propres moyens, ses propres fonds. Donc il n'y a pas de budget. On n'est pas dépendant de budget. Et finalement, c'est relativement souple. Mais il faudrait quand même la retourner, certainement. Voilà, quelques images encore de cette époque de préparation et des chantiers. Parfois avec des moyens de la sécurité civile aussi. Parfois, il y avait déjà de l'expérimentation. On en parlera un peu plus tard. Donc la banque de travail de brûlage pastoral du pays viganais, en fait, c'est une structure qui, aujourd'hui, n'existe plus. On a fait quand même cette petite diapo pour signaler qu'à un moment donné, ça a pu se mettre en place. Autour d'un groupe d'éleveurs, en fait, qui étaient très motivés, qui brûlaient régulièrement. Et voilà, pour lesquels il y avait aussi peut-être un besoin, pas d'encadrement, mais de structuration, un petit peu de la façon dont ils fonctionnaient. Et eux, ils ont vu aussi un intérêt de travail en commun, de réussir à s'échanger des heures de travail. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Il y avait un contrat d'entraide qui était signé. Et donc, ils se devaient des heures des uns aux autres pour réaliser ensemble des chantiers de brûlage. Ça leur a permis aussi d'obtenir un peu des financements, notamment du CFM à l'époque, pour s'équiper un petit peu, avoir un peu de matériel, donc des torches, mais aussi et surtout du matériel pour l'extinction, donc des sauts-pompes, des râteaux. Ils avaient acheté aussi une petite cuve pour pouvoir trimballer un peu d'eau sur les chantiers. Donc ça, ça a très bien fonctionné jusqu'à peu près 2005, 2006, 2007, je pense, encore une dernière année. Il y avait, vous voyez, sur la diapo, un 15 à 20 chantiers qui étaient réalisés par an sur un total de surface entre 300 et 700 hectares selon les années, selon les conditions climatiques. Donc voilà, en gros, ils en faisaient à peu près autant que la cellule de brûlage, finalement. Après, ça, c'est une dynamique qui s'est essoufflée, finalement, dans les années 2000, parce que ça reposait sur deux, trois personnes qui étaient bien moteurs. Il y en a une de ces personnes qui étaient éleveurs, qui a arrêté son activité d'élevage. Donc voilà, après, il n'y avait plus grand monde derrière. Moi, j'ai pris un peu de l'animation là-dessus pendant quelques années, mais je ne pouvais pas y passer non plus 107 ans. Et bon, au bout d'un moment, ils se sont arrêtés. Par contre, la pratique perdure aujourd'hui. On a toujours, sur le département, une grosse dizaine d'éleveurs, 10-15 éleveurs qui brûlent chaque année sur des surfaces plus ou moins importantes, mais qui continuent à brûler. On peut passer. Quelques photos de brûlage pastoral. Donc la cellule aujourd'hui, sa composition, là, vous l'avez sous les yeux. Donc tout le monde n'est pas forcément là sur l'estrade, mais tous ces gens-là participent aux réunions de bilan qui ont lieu au minimum une fois par an. Après, c'est vrai que dans ces personnes-là, dans ce tour de table, on a quand même, ça tourne sur quand même trois organismes principaux que sont l'ONF. représentés ici par Stéphane Royer. Et puis il y a aussi Éric Thomas. Il n'a pas voulu venir, mais il est là-bas. Qui est plus sur le volet APFM. Christophe Bollon, donc pour le SDIS, qui fait un peu le gentil animateur auprès de tous ses collègues du SDIS pour l'organisation des brûlages, tout ça. Enfin bon, voilà, il n'y aurait pas d'organisation sans Christophe. Et puis moi, qui fait l'animation de la cellule aujourd'hui. Donc le parc des Cévennes est impliqué sur la partie cœur, sur les visites de chantier systématiquement. Le conseil départemental, dès qu'il y a des brûlages bord de route, notamment, ou qui concerne des zones de coupure. Le CRPF, voilà, quand il y a des chantiers en zone de forêt privée. Mais ce qui n'arrive pas très, très souvent, en fait. On n'en a pas tellement. On n'a pas réussi trop à développer ce volet-là, pour l'instant. Bon, les objectifs. Voilà, contribution à la prévention des incendies. C'est l'objectif numéro un, quand même, de cette cellule. Ça l'était déjà au départ par le fait de contenir les débordements d'éco-buage. Et aujourd'hui, ça se renforce sur du brûlage, qui est quand même très orienté sur les coupures de combustible. On le verra après. Donc, réalisation de chantier à risques pour les éleveurs. La formation. Nicolas en parlera, je pense, ensuite. Parce que c'est quand même un volet important pour les pompiers, pour former le personnel. Et puis, contribution aux expérimentations. Donc là, il y a chaque année, pratiquement, des chantiers qui sont réalisés dans le cadre d'Expé, pour le CRN en particulier. Donc, les missions, voilà, expertise, conseils auprès des porteurs de projets. Donc ça, c'est à l'occasion des visites préalables. Où il y a un avis qui est porté sur la pertinence du brûlage, la façon de le faire, enfin, voilà. Bon, l'instruction des demandes, je passe. L'élaboration du programme annuel. Donc, la réalisation, évidemment. Il y a une partie d'évaluation qu'on essaye de faire. Qui est pas... Qui est, honnêtement, on ne le fait pas assez. Voilà. Et puis, bon, voilà. Participation au brûlage. Bon, voilà, quelques pionniers de la cellule. Donc, comment ça fonctionne aujourd'hui ? Donc, comme disait Nicolas, c'est vraiment très souple comme fonctionnement. En fait, chacun, chaque membre de la cellule est en capacité de réceptionner des demandes de brûlage qui peuvent lui arriver par différents biais. Mais bon, voilà. Sachant que ces brûlages doivent quand même avoir un objectif des FCI ou un objectif pastoral en priorité. Pour les autres objectifs, je vois qu'on... Ensuite, on élabore le programme à partir... Enfin, moi, je centralise les demandes. On élabore un programme complet qu'on présente en cellule plénière. Il y a une partie visite de chantier qui se fait en amont. Donc, principalement avec un trinôme SDIS ONF APFM moi-même et le porteur de projet. Ensuite, la préparation des chantiers est confiée soit aux APFM s'il s'agit d'un sentier à vocation purement des FCI, soit aux porteurs de projet éleveurs si ça n'est pas... C'est un chantier pastoral, voilà. La réalisation est faite par les pompiers et les APFM. Et voilà, ensuite, à la fin, on fait un bilan cartographique de tout ça. Donc là, vous avez quelques photos des différentes conditions dans lesquelles sont faits les chantiers. On va passer vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Là, on est dans les zones du port national des Cévennes, pour les dernières photos. Voilà. Donc, la ressource en personnel pour faire tout ce travail repose sur une équipe puridisciplinaire. Bon, sapeur-pompier, on l'a dit, et forestier. Donc, voilà. Donc, en chef de chantier, 18 actuellement, Christophe. Il y en a toujours deux qui sont en attente de formation dans tous les domaines, à peu près. On essaie de prévoir, d'anticiper. Voilà. Donc, on a aussi tout le personnel du COGFO qui est formé en tant qu'équipier porte-torche. Et 16 carottes tactiques pour le gare. Voilà. Ça, c'est pour vous donner une idée du temps passé aussi en animation et en préparation. Moi, j'ai à peu près 20 à 25 jours par an pour l'animation de la cellule. Donc, dans l'animation, il y a les visites préalables de chantier, les comptes rendus, les cartos, les bilans. Au niveau des APFM, ils contribuent aussi sur les visites de parcelles. Ils contribuent sur les études foncières, la préparation des chantiers. Donc, voilà. C'est quand même des volumes importants. Donc, ça, c'est les graphiques qui ont été présentés tout à l'heure, là, ciblés sur le département. Ce qu'on peut voir, c'est que les surfaces globales traitées par la cellule, depuis 20 ans, elles ont vraiment diminué. On était sur des chantiers assez importants dans les années 2000. Voilà. Aujourd'hui, on est sur des tailles moyennes de chantier très, très inférieures. Sur le bilan, voilà, le nombre de jours de brûlage, c'est vraiment dans le site, comme vous le voyez sur le graphique du haut, parce que ça dépend vraiment des années et des conditions météo. Tu as passé un peu vite. Sur le graphique du bas, c'est les objectifs, en fait, des brûlages. Donc, en rouge, ce qui est des FCI, en jaune, ce qui est pastoral, et le autre, en vert. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, on est quand même sur une cellule qui fait principalement du DFCI et du pastoral, de plus en plus de DFCI, et ponctuellement, des petits trucs sur de l'environnement ou du synergétique, mais très ponctuellement. C'est pour ça que le DFCI prend autant de temps que le pastoral, mais à part qu'on fait dans la même journée, on fait beaucoup moins de surface en DFCI. C'est pour cette raison que le bilan de surface diminue, mais le nombre de journées de brûlage reste quand même stable, voire il augmente. Plus on fait du pastoral, plus on fait quand même de la surface, un peu comme partout. En termes de coûte, donc, une diapositive qui a été préparée par Christophe, qui donne une idée quand même d'un coûte journalier d'une journée brûlage, en fait. On mobilise du personnel, l'équivalent d'un groupe Feu de Forêt. Quoi qu'il en soit, on les mobilise, ce qui permet quand même de jouer aussi sur la formation. Pour le directeur départemental, il est très attaché à ce qu'on fasse aussi, ça contribue à la formation des personnels. Donc on a un coût forcément de personnel, mais aussi un peu de carburant lié, qui nous amène à peu près une enveloppe d'une journée à 2400 euros, à peu près, sur l'ensemble. Quand on fait une formation de cadre sur l'équivalent d'une même journée, on arrive à une somme qui est à peu près, qui avoisine les 1800 euros la journée. Donc on n'est quasiment pas loin de ce qu'on dépenserait si on devait former ces personnels sans mise à feu. Donc on a toute la pluie à velue avec ça, c'est la diapo d'après, qui nous permet de travailler sur la partie lecture du feu des personnels, et puis sur la mise en œuvre des consignes de sécurité, mise en œuvre des techniques, etc. On sait bien que quand on fait du brûlage irrigé, on est dans des conditions très proches de la réalité opérationnelle. Et je pense que c'est là qu'il y a un intérêt. On parlait tout à l'heure à Sébastien d'Axe Développement. Il faut que nos directeurs soient convaincus de l'intérêt aussi du brûlage irrigé pour la formation des personnels. On a le meilleur entraînement qui soit pour nos gars. Et je pense que ça, il faut le mettre en avant pour développer le brûlage irrigé à l'avenir aussi. Tu veux prendre le relais, Stéphane ? Non, il ne veut pas. Stéphane sort de Covid, alors je fais à sa place. Donc sur les coupures de combustible, la particularité chez nous, c'est qu'on a cette partie enquête foncière un peu préalable qui est réalisée par les EAPFM. On a en gros sur le département 3 à 4 zones de coupure sur lesquelles la cellule intervient quasiment chaque année. Donc ils se sont mis en place un peu au fil du temps. Tu peux peut-être passer, Nicolas. Donc là, bon, voilà, c'est pour montrer un peu. Le réseau de coupures dans le département, c'est tous ces petits spaghettis rouges que vous avez sur la carte. Donc il y en a énormément. Mais en fait, le brûlage dirigé n'est utilisé en outil de gestion de ces coupures que sur principalement deux ou trois d'entre elles. Alors je ne sais pas, on peut peut-être... Ouais, voilà. Donc il y a celle qui est tout à fait à l'ouest du département, qui est la coupure d'Alzon à Rigas. Celle qui est tout au nord, qui est assez longue, qui est la coupure Bonnevaux-Bordesac. Il y en a une au milieu, là, que vous voyez, entre le bleu et l'orange, qui est la coupure dite de l'asclier, sur laquelle on intervient assez régulièrement. Et c'est à peu près tout, je crois, en brûlage. On a à peu près... Oui, c'est ça, la coupure entre Portes et Trélis, qui est aussi dans la partie verte, là, dans la zone à pain maritime. Bon, Nicolas est parti, il ne peut pas me passer les diapos. Ça, c'est bon, voilà, pour vous donner un aperçu un peu du type de coupure. Ça, c'est donc la coupure de Portes, Portes-Trélis, donc qui est dans une zone vraiment à pain maritime, qu'on a eu l'occasion de visiter, je crois, aux dernières rencontres, il me semble, qu'on y était passés. Bon, voilà, un peu le contexte. Peut-être qu'on reviendra un peu plus en détail sur les autres coupures, puisqu'il y a le volet d'FCI qui doit être abordé tout à l'heure. Donc je pense que pour la partie vraiment éleveur, élevage, sur la thématique élevage, on avait d'autres... Je pense qu'on a fait le tour, peut-être, des diapos, on en va basculer sur le volet d'après. Enfin, je ne voudrais pas que ça empiète, parce que tout est sur le même diaporama. Voilà, donc simplement pour le volet... Alors pour le volet agricole aussi, on devait avoir l'intervention d'un éleveur. Et ouais, et alors, bon, voilà, j'ai essayé de le joindre hier. En fait, j'avais trois éleveurs de prévus. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, il y avait une vente de béliers. Il se trouve que ces trois éleveurs, ils sont en race menacée, rayoles, enfin voilà. Et que cette vente de béliers, c'est un moment important pour eux. Donc bon, voilà, ça ne tombe pas au bon moment. Donc je n'ai pas pu les avoir aujourd'hui. Dans les messages qu'ils voulaient faire passer, quand même, il y avait l'importance pour eux de maintenir cette pratique à leur niveau. Donc en dehors de la cellule, parce que pour eux, c'est aussi une façon plus souple de s'organiser des fois, de faire eux-mêmes sur leur surface. Donc voilà, ils voulaient aussi aborder cette question-là. Et puis voilà, le fait que ça reste quand même reconnu comme pratique agricole. Et qu'il n'y ait pas un encadrement trop fort non plus de cette pratique-là à leur niveau à eux. Voilà. On enchaîne ? Super. Eh bien, déjà, on peut les applaudir. Donc ils vont revenir tout à l'heure quand on va évoquer les volets suivants. Donc la DFCI et puis l'aspect environnemental. On a un peu de temps pour des questions. Sachant qu'on est en train de glisser tout doucement sur les aspects pastoraux, les enjeux pastoraux. On l'a vu dans le Gard et on va voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que de façon générale, déjà, il y a des questions, des remarques pour la cellule du Gard sur leur organisation, sur l'historique ou sur les enjeux pastoraux ? Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai une question sur les préparations. Moi, je sais que dans la cellule interdépartementale d'Aquitaine, on refuse des chantiers s'ils ne sont pas bien préparés. Parce que moi, je me refuse de faire le travail pour le bénéficiaire. Alors, comment ça se passe ? Alors, dans le département, on fait des visites avec les trois entités, l'ONF, Emmanuel et moi. On me donne des prescriptions. Une fois que les prescriptions sont réalisées, il y a une petite contre-visite. On envoie un chef de chantier contrôlé. Bon, des fois, on n'a pas le temps de contrôler. Il nous dit, c'est bon, on fait confiance, on vient ici sur le lieu. Et des fois, il y a des surprises. Alors, soit on ne réalise pas, soit on réalise, mais en rentrant un aspect formatif, surtout sur le côté cojifo, le commando génie feu de forêt qui, dans ses missions, doit faire du forestage. Lorsque c'est un petit peu compliqué pour un éleveur de faire certains léons, on rentre la parcelle dans la manœuvre du cojifo. Donc après, tout ce qui est pastoral, c'est l'éleveur qui a la charge de faire la préparation. Emmanuel, je pense qu'on peut parler aussi des fameuses aides des FCI qui sont mises en place cette année, c'est ça ? Oui, on peut en dire un mot. Effectivement, les éleveurs ont la possibilité, dans certains cas, d'avoir des aides pour faire cette préparation. Et bon, notamment là, à partir de 2023, il y a les mesures agro-environnementales des FCI, où peut-être qu'on pourra, sur les zones de coupure des FCI, obtenir un peu des financements pour les aider sur ce côté-là. Mais bon, après, c'est un peu anecdotique. Voilà. Et après, côté coupure de combustible, ce sont nos amis APFM qui font les préparations. On a eu certains moments de notre activité des chantiers qu'on a refusés totalement, qu'on n'a jamais fait. D'ailleurs, je pense, Col de Porte, par exemple. Après, même reconnaissance avec des équipes, partage d'avis de plusieurs à plusieurs, infaisable du fait du travail que ça a nécessité pour protéger par rapport à l'enjeu qu'il y avait. Donc on en a eu refusé complètement. Une autre question ? Merci. C'est concernant, donc, au niveau de la chambre d'agriculture. Donc Emmanuel Monteverde, Benoît, le SDIS 11. Chambre d'agriculture, donc tu nous dis aussi que tu as un pied au niveau Occitanie. Moi, je vois que dans l'Aude, on est entouré de, entre l'Ariège, l'EPO, moins l'Hérault, mais de départements qui font pas mal de volages pastoraux et associés beaucoup les chambre d'agriculture. Et dans l'Aude, par contre, on a des éleveurs aussi, moins en surface, c'est certain, mais qui ont du mal à faire remonter leurs demandes, et c'est par des copains, du copain, du copain. On sait qu'il y a peut-être un boulage à faire en altitude, ce genre de choses. Mais par contre, on a aucun... La chambre d'agriculture n'est vraiment pas moteur dans cette action-là, alors qu'on en aurait besoin, parce qu'on peut pas réceptionner l'ensemble des demandes, et surtout, on peut pas aller chercher les gens qui en ont besoin. Ce que je comprends pas, c'est que... Donc, ça dépend des gens, quoi. Ça dépend des personnes, c'est ça. Il n'y a pas de mission générale, au niveau des chambres d'agriculture et au niveau du pastoralisme, de personnes qui disent, voilà, on a un outil dans le département de boulage dirigé, on pourrait l'utiliser, parce que moins de boulage, les éleveurs, dans l'Aude en tout cas, ne font plus de boulage par eux-mêmes, les surfaces se ferment, ça veut dire qu'il y a moins d'éleveurs, moins d'éleveurs, moins de... C'est tout un cercle vicieux, qui fait qu'à la fin, effectivement, on n'a plus d'entretien, et des espaces pastoraux qui se ferment. Donc voilà, c'était pour savoir un peu pourquoi on n'a pas ce moteur au niveau des chambres, dans tous les départements, pareil, parce que j'entends, je fais une... Voilà. Et ici aussi, et alors que... Après, c'est vrai qu'il y a un peu des situations spécifiques dans chaque département, avec des gens qui sont plus ou moins investis là-dessus, au démarrage. C'est vrai que, bon, dans les Pyrénées-Orientales, il y avait Bernard Lambert, donc bon, voilà, tout le monde connaît Bernard ici, et c'est lui qui a démarré la chose. Avec Bernard, on était dans la même équipe à l'époque. Moi, je faisais partie de l'équipe de Bernard, donc c'est vrai que je me suis aussi un peu appuyée sur son expérience pour démarrer quelque chose ici. Et je me suis un peu autosaisie du sujet, c'est vrai, peut-être de façon différente d'autres départements. Et dans l'autre, il y avait quelqu'un à la chambre, quand même, il y avait Daniel Castaigneau, à une époque, qui faisait un peu le lien, voilà. Mais Daniel a été mis sur d'autres missions. Et effectivement, les chambres ne se sont pas toutes saisies de ce sujet-là. Après, ça peut être réactivé. Nous, on a toujours notre service pastoralisme, là. Il y a quelqu'un de l'autre qui en fait partie. Donc on peut très bien partager l'expérience que nous, on a ici, les inciter peut-être à démarrer quelque chose côté au doigt, si réellement il y a une demande. Et voilà, parce que nous, ça s'est fait assez simplement, finalement, à l'époque. Moi, j'ai pris le sujet en main, j'ai rencontré quelques éleveurs qui avaient des besoins, je les ai aidés à formaliser leurs demandes, à faire une carte, à la transmettre aux SDIS, et c'est parti de là, quoi. Voilà. Donc c'est pas très compliqué à organiser, et on peut très bien prévoir un temps d'échange avec les collègues de l'eau là-dessus. D'autant qu'on vient de recruter une nouvelle personne, qui peut-être sera un peu plus intéressée par le sujet, du coup. Marc ! Notre éleveur local. Alors c'est un sujet intéressant, le temps qu'on accueille l'éleveur, c'est parfait, il tombe à point nommé. La question est bonne, et je pense que le sujet est intéressant, parce que ça va faire la transition avec ce qu'on va évoquer ailleurs, parce qu'on va voir d'autres modèles, et comment, sur d'autres territoires, cette animation pastorale s'est mise en place. Monsieur l'éleveur, on est content de vous avoir. On attendait que vous, on a besoin de votre témoignage. Il fallait soigner les agneaux avant de venir. La bergerie était grande, alors du coup, vite, vite. Enfin, excusez-moi de mon retard. Mon retard que jamais on dit. Voilà, en fait, je suis éleveur dans le département, dans les Cévennes, à Sumen, c'est 300 moutons. Et c'est vraiment aride chez nous, c'est montagneux, et alors c'est difficile de girobroyer. Alors du coup, l'éco-buage, c'est très très important pour notre profession. On y tient, on veut que ça perdure. Et ça crée des milieux ouverts, quand on éco-bu à la bonne période, le bon jour. Nous, on attend tout l'hiver pour choisir la bonne... C'est pas la date, en fait, c'est le jour J. Alors, en tant qu'éleveur, on dit, il faut rester vigilant, et quand c'est le bon jour, on s'appelle et on dit, allez, c'est le bon jour, il faut y aller. C'est-à-dire, samedi, dimanche, jour, férié, on ne regarde pas trop ça, nous. On ne regarde que faire manger nos bons vies toute l'année. Après, on ne veut pas faire n'importe quoi. On ne veut pas brûler pour brûler, pour tout dévastir. On veut brûler pour faire de l'herbe. En fait, selon les périodes de l'année, on fait plus de mal que de bien. Alors, c'est pour ça qu'à partir du mois de novembre, jusqu'au 15 mars maximum, on est vigilant sur la météo. On surveille à la semaine, à peu près. Et puis après, on fait des fois, entre collègues, on éco-bu, et on se passe à la main comme ça. L'éco-buage, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Ce n'est pas à dire, on va brûler, on va faire n'importe quoi. Il y a des morceaux de terrain qu'on ne veut pas brûler, parce que c'est herbacé, et si on brûle systématiquement, souvent, on abîme plus, on abîme le sol et les végétaux. Alors, il faut ouvrir les milieux de temps en temps. Moi, au nom du département, j'ai repris des terrains de l'ONF et des particuliers. Ça fait 10 ans, à peu près, de ça que j'ai repris ce terrain-là. Quand je suis arrivé avec mes brebis, les brebis, elles étaient sur le goudron, elles regardaient la montagne. Elles disaient, tu me fous là, je vais crever de faim. Alors, j'ai dit, non, 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 ne vous inquiétez pas, dans quelques années, vous verrez que vous serez content. Alors, petit à petit. Petit à petit, je les ai faits m'aiger à des endroits à peu près clairs, sous les châtaigniers, tout ça, là, où il y avait les châtaignes. Et puis après, j'ai éco-bué. En fait, c'est des jeunets, qu'on appelle ça, des jeunets des reboules, nous, dans notre jargon, des... Jeunets purgatifs. Jeunets purgatifs, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est très fermé, c'est étouffant, ça étouffe le sol, et il n'y a rien qui pousse au-dessous. Mais par contre, si on le brûle, moi, comme on m'a dit mon grand-père, il m'a dit, il faut toujours brûler en lune vieille, ça veut dire en lune descendante. Et le jeunet repousse beaucoup moins. Beaucoup moins. Ça, je peux vous dire que ceux qui ne le savent pas, s'ils veulent le faire chez eux, faites-le, vous verrez que... On dirait Marc, il avait raison. Alors, on regarde ça en plus, c'est un truc en plus qu'il faut regarder. Alors, vous voyez que la météo et tout, ça fait beaucoup de facteurs que pour capiter, pour brûler, c'est pas évident. Mais si on le fait, ce jeunet, il est brûlé. En fait, nous, on a l'habitude que ce jeunet, finalement, si on fait du jurobroyage manuel ou tracteur, ça fait des copeaux au sol. Il semble qu'on fait un coupe-feu, mais en fait, au lieu de faire un coupe-feu, on fait des brindilles sur le sol et le matin, on brûle, ça va. Et après, après-midi, quand la chaleur arrive, ça mine, ça mine, ça traverse, et hop, ça remet le feu à côté. Alors, nous, on a l'habitude de couper le jeunet, plutôt, de le faire de matin, bonheur, car le jeunet est doux. Et on fait, avec un poudet, on fait une serpe, on passe, on fait un chemin, un sillon, au milieu, à peu près un mètre de large. Et c'est là qu'il faut être vraiment vigilant. On est deux ou trois. Un allume, l'autre suit derrière, il éteint, il éteint. Et comme ça, ça fait une coupe franche, verticale, en fait. Et le jeunet, il se brûle, et comme ça, il ne se répand pas à côté. Alors ça, c'est le plus dur de l'éco-bluage, à faire ça. Une fois qu'on a fait ça, le matin, on y va au jour, on fait ça, on fait la distance, le maximum qu'on veut brûler, quoi. Et après, une fois que le feu s'écarte, qu'on le tient d'un côté qui part de l'autre, on fait ça tout autour de la parcelle. Et quand on a fait ça, que c'est à peu près midi, on a dit, c'est bon, on a fait le plus dur. Et à partir de là, on laisse, quand il fait chaud, en début d'après-midi, on brûle à côté de là où on a fait le coupe-feu, on s'écarte, et là, le feu, il prend de la pleure, parce que finalement, les végétaux sèchent. Et il prend de la pleure, et puis après, on le fait de haut vers en bas. Et en haut vers en bas, le genet, il se consume plus doucement. Et parce que ce genet, si on le fait brûler vite, il reste le chaos, comme je dis moi, enfin, la brèche, pour ceux qui... Et en fait, les brûlis, elles ne peuvent pas passer le dingue. Et ça ne s'en brousse ailleurs aussi vite, l'année d'après. Alors il faut que le genet, il fasse une bonne température, et le bon jour, pour qu'il se consume presque jusqu'au sol. Et à partir de là, le plus gros du travail est fait. Ça, on le laisse à peu près, cette parcelle-là, on la laisse 4 ans à peu près derrière, 3-4 ans, le temps que ça se régénère, tout ça et tout. Et au bout de 4 ans, les genets, ceux qui n'ont pas voulu mourir, ils poussent, mais il faut à peu près 40 cm de haut, là, à 4 ans. Et là, par contre, c'est plus facile pour entretenir le sol, parce que là, on ne peut pas trop se faire regagner. Et là, en haut est commu, par contre, quand là, c'est un peu plus sec, comme ça, ça brûle le genet, mais là, il faut qu'il fasse de l'air, en fait. C'est pour ça que nous, en tant qu'agriculteurs, on téléphone aux pompiers, qu'ils nous disent, il fait du vin, il faut savoir ce que c'est que le vin, en fonction du risque, du risque, et ce qu'on veut faire. Voilà. Je crois que ça a un péril à certains, parce que les règles, c'est une chose, et le travail, ça n'est une autre. Alors qu'il y a des jours, selon la parcelle, s'il fait un peu d'air, au contraire, nous, on dit, ça brûlera bien, ça nettoyera bien. Et quand on téléphone, qu'on dit, aujourd'hui, on ne peut pas y couper, en fait, on râle, parce qu'on dit, c'est le bon jour, et on ne peut pas le faire, alors qu'on fait du très bon bout. Après, c'est sûr, qu'il faudrait les gendarmes, à chaque montagne, comme je veux dire. Juste pour revenir sur l'histoire du vin, c'est que, bien souvent, vous appelez le 18, vous tombez à Nîmes, et la météo de Nîmes, différente de celle du Mont-Égoual. Lorsque vous brûlez, vous êtes à l'abri du Mont-Égoual, vous ne ressentez pas de vin, et de l'autre côté, à Nîmes, ils prennent 70 km heure de vin, et ils sont obligés d'appliquer l'arrêté préfectorale. Oui, c'est bête, parce que les casernes locales, les casernes locales devraient son pouvoir, c'est un mot à dire, là, et alors que, vous le savez très bien, vous dites, en tant qu'agriculteur, on travaille à l'essable, quoi, et c'est un peu bête, je veux dire. Après, quelque chose que je voulais mettre en avant, et que je dis toujours à Emmanuel, quand on est commus, les agriculteurs, on aimerait qu'il y ait un camion qui vienne avec nous, qui nous laisse faire, et qu'un camion, il n'y a pas de risques majeurs qu'on voit que ça peut toujours nous gagner, on ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais, et que là, à proximité, à avoir un camion, vite, on l'étoufferait. C'est la demande de la profession, en fait, ça. Parce que moi, je suis représentant des éleveurs gardois, du syndicat Ouvé, alors on fait des réunions, et quand je parle avec mes collègues, ils me disent, il faut maintenir, maintenir ça. Alors, voilà, parce qu'on entend des bruits que des fois, on ne pourra plus éco-buer, tout ça, alors ça nous inquiète, vraiment. Juste, j'aimerais revenir sur ce que dit Marc, c'est vrai qu'on en a longtemps parlé, c'est vrai que Marc, vous l'avez compris, il y a une pratique un petit peu ancestrale du brûlage dirigé, et vous savez que nous, quand on intervient, on intervient dans un cadre réglementaire, donc déjà, on a la réalité préfectorale, mais aussi, deux formations, et nos brûlages dirigés doivent être encadrés par un chef de chantier, une équipe de brûlage dirigé, etc. Et le souhait de Marc, en effet, ça serait de dire, mais tiens, aujourd'hui, c'est le beau jour, j'appelle la caserne du Bigan, quatre pompiers, vous montez dans le camion, et vous venez me donner un coup de main. Et ça, c'est vrai qu'on a eu de longues discussions, et c'était une pratique qui se faisait à l'époque, qui était possible à l'époque, mais qui aujourd'hui, malheureusement, ne l'est plus, parce qu'elle est cadrée par des réglementations qui sont restrictives, mais qui sont aussi protectrices. Il faut penser aussi, et toujours imaginer, le cas du débordement, ou le feu des rappeurés, ou le cas où il y aurait un blessé sur l'intervention, notamment des sapeurs-pompiers. Et c'est vrai que cette problématique, aujourd'hui, on a du mal à trouver ce compromis qui nous permettrait d'être, d'optimiser, on va dire, à la pratique du brûlage dirigé pour l'héberger. Juste Marc, une question, quand tu brûles le genet purgatif, et tu dis qu'il y a des repousses, est-ce que les brebis mangent les repousses ? Elles mangent à la sortie de la terre, jusqu'à ce que ça fasse 10 cm, et ça, le mange, quand il ne fait pas beau, qu'il pleut, tout ça. Quand il n'y a rien d'autre, quand il n'y a pas les châtaignes. Oui, je préfère les châtaignes, c'est comme nous, les gâteaux que la salade. Merci, je pense qu'on peut l'applaudir très fort, je crois que tout est dit. Est-ce que vous pouvez rester un petit peu avec nous pour la suite ? Est-ce que les brebis peuvent attendre une heure de plus ? je vais me cacher maintenant. Si vous voulez savoir autre chose, je suis à votre exposition. Je pense qu'on va venir vous voir à la pause et on va avoir plein de questions. Merci encore, on les appauvient très fort. On a eu la pratique locale et c'est la plus importante et je crois que c'est super intéressant. On va se transporter un peu, on reste donc dans la partie pastorale. C'est maintenant le SERPAM qui va nous parler un peu des pratiques et de l'évolution côté alpin, côté...